J'avais un métier que j'aimais, que j'aime toujours, qui me rendait fière, qui m'apportait, qui m'enrichissait et moi j'avais l'impression de le faire correctement. Actuellement, j'ai honte de le dire, mais je suis incapable d'arriver à avancer en fait. Des jours où je n'ai pas envie de sortir de mon lit, des jours où je n'ai pas envie d'ouvrir les volets, des jours où j'arrive à me secouer, des jours où j'y arrive moins bien. On est dans l'errance en fait. Heureusement qu'il y a du monde autour, c'est difficile et je n'ai pas l'impression de voir le bout du tunnel. Il y a des jours où je me dis, mais ce n'est pas possible, c'est un cauchemar, et quand est-ce qu'on va se réveiller de ça ? Aujourd'hui, la question que je redoute à chaque fois, c'est, alors tu deviens quoi ? Alors, tu en es où ? En fait, j'en suis nulle part, moi. Moi, j'en suis nulle part. Depuis septembre, j'en suis nulle part parce que j'ai beau me dire, bon allez, aujourd'hui, je sors mon CV, j'essaye. Non, je n'y arrive pas en fait, ça me coûte trop. Il n'y a aucun métier qui me repousse, mais il n'y en a aucun qui me fait rêver à ce point-là en fait, et c'est dégueulasse de nous interdire de faire un métier qu'on aime parce qu'on a des idées qui sont divergentes. Je ne me sens pas capable de me tourner vers une autre profession dans le soin, dans le bien-être ou des choses comme ça, parce que là, actuellement, je suis tellement mal, moi, que je ne vois pas comment je pourrais apporter du bien-être à quelqu'un. On ne peut pas se remettre d'une dépression du jour au lendemain, et là, on nous a foutu en plein dedans, et démerdez-vous. C'est vraiment ça, le message. Et c'est des lourdes conséquences, ça, c'est clair. Donc, on sombre, et en plus, on sombre bien dans notre coin, sans trop d'intérêt de la part de gens même qui sont très proches de nous à l'origine. Surtout, on ne pose pas la question.